Alors on va parler Impact maintenant avec Jean-Louis Fréchin, fondateur NoDesign.net avec les nouvelles mobilités électriques collectives qui redéfinissent les transports. C'est à vous, mon cher Jean-Louis Fréchin. Bonjour. Alors Impact, je ne sais pas, mobilité sûrement. Et en fait, tout à l'heure, lors de l'introduction, vous disiez, monsieur, qu'on pensait souvent la mobilité comme on faisait les choses depuis toujours. C'est-à-dire qu'un train peut être ultra moderne, c'est toujours une caisse, un intérieur, des sièges qui sont fournis par des sous-traitants et c'est très compliqué de les faire évoluer. Alors est-ce que le futur des mobilités, c'est de continuer à faire ce qu'on fait depuis toujours ou c'est essayer de faire autre chose et de penser globalement la mobilité ? Alors penser globalement la mobilité, ça veut dire quoi ? Est-ce que c'est prétentieux ? Est-ce que c'est faisable ? Et ça s'applique à quoi ? C'est ce que je vais essayer de vous démontrer aujourd'hui. Alors les solutions de mobilité sont déjà multiples. La marche à pied, le vélo, les transports publics, l'automobile, on voit que déjà c'est extrêmement hétérogène. L'enjeu de la mobilité, ce n'est pas le transport lui-même qui est très important, que l'interconnexion. J'étais ce matin à Milan, je suis aujourd'hui au Mans et la clé du succès, c'est l'interconnexion du TGV à l'aéroport de Roissy qui fonctionne. C'est tout simple, c'est un train qui croise l'accès à l'aéroport et ça permet de dispatcher les voyageurs sans passer par Paris, en passant par Massis qui est toujours un exploit, parce qu'une fois sur deux c'est en panne, mais ça marche assez bien. Et ces complexités hétérogènes, nous à nos designs, on est convaincus qu'elles se designent ou qu'elles s'architecturent. C'est-à-dire que les questions qui se posent à nous aujourd'hui, ce n'est pas tant de dire ce que j'ai fait tout à l'heure, le vieux monde, ce n'est pas bien, le nouveau monde, c'est vachement bien, c'est d'essayer d'interconnecter les autres. Quand vous apprenez le design de transport dans une école de design, vous faites des bouts avant et vous faites des machins pour se tenir. La question du numérique, la question de la réalité des villes, la question de la réalité des villes anciennes, puisque en France on a plutôt plus de villes anciennes que de villes nouvelles, ce n'est jamais abordé. Donc on a toujours des réponses qui sont presque des caricatures. Et rentrer dans un système réel de mobilité, c'est avoir une approche globale. Alors aujourd'hui, on dit holistique, c'est plus hype, mais surtout cohérent en partant des contextes. Alors ça, ça se traduit comment ? Ça se traduit qu'on est mal barré. Tous les Français détestent la SNCF, ça veut dire que tous les Français adorent la SNCF. Et aujourd'hui, on a une espèce de choc de culture. La France a longtemps été le pays du design des trains, grâce à Roger Talon, Jean-Philippe Lanclot, Peter Keller, qui avec le corail ont à peu près défini le standard du train moderne. Le train fait partie de l'identité française, comme le béret et la baguette. Et on demande à Nendo de dessiner le nouveau siège du futur TGV. Alors Nendo, c'est une super agence de design, super à la mode, mais qui est japonaise. Alors les japonais savent faire des trains, « Mais est-ce que pour un morceau de tour Eiffel de la mobilité, le TGV, c'est vraiment habile ? » Je n'ai pas de réponse. Mais en face de ça, je regarde quelque chose de très important pour la mobilité, c'est-à-dire l'application qui permet de l'opérer et de la choisir, d'organiser son temps, ce qui est à la fois un agenda, un guichet qu'on a dans la main et un titre de transport. Là, on ne sait pas qui a fait le design. Enfin, si je sais, c'est des stagiaires d'école privée. On connaît le résultat, ça ne marche pas du tout. Ou mal, très mal. Et je me moque parce que, comme je l'ai dit, on aime tous la SNCF, mais il y a vraiment l'expression d'une crise d'identité absolue de l'entreprise, de ses missions, de ce rôle. Elle ne connaît plus ses forces. Sur des sujets nouveaux, elle n'y arrive pas, manifestement. Peut-être, certains d'entre vous ici connaissent l'histoire de Captain Train qui est devenu Trendline, ce jeune ingénieur, développeur de la version Macintosh du système d'implantation de la SNCF qui s'appelle Canal TP et qui a fait une application qui savait à peu près faire très vite, interfacer tout simplement. Donc, on voit un peu le parallèle entre cette application. D'ailleurs, ce jeune homme, dont j'ai oublié le nom, mais j'ai eu la chance de rencontrer à témoigner lors de la sortie de SNCF Connect. Donc, on voit qu'on est dans des postures d'un côté et on est dans des apprentissages complexes de l'autre en se demandant s'il faut le faire en interne ou s'il faut l'externaliser avec des gens qui savent le faire autrement. Autre télescopage de design et de questions de mobilité extrêmement intéressant, Renault est une entreprise intéressante parce que Renault est peut-être la première entreprise de design, en tout cas française, c'est certain, mais européenne, qui a arrêté de parler de style automobile mais qui a arrêté de design industriel. On se souvient tous de la Twingo, de la Scénic, d'architecture automobile un petit peu différente. La Twingo, notamment, extrêmement intéressante. L'entreprise était sous contrainte, elle n'avait plus d'argent. Donc, chez Renault, en tout cas, le design intérieur est d'assez haut niveau. Et quand on est passé au numérique, on a à peu près tout testé. On a mis à peu près 20 ans pour comprendre que le numérique allait devenir la clé de la vie à bord automobile. Et puis, on n'a pas su le faire et on a délégué à Google toute l'architecture numérique de l'automobile. Alors, est-ce un échec ou est-ce une forme de maturité ? C'est intéressant de comparer, on va dire, les transports publics et l'approche de Renault. Sachant que Renault, quand même, n'est pas le dernier pigeon de l'année. C'est-à-dire que dans son deal avec Google, ce n'est pas toutes les données qui sont données à Google. C'est une personnalisation assez profonde, assez basse. Ce n'est pas se livrer pied et poilier aux GAFAM américains. C'est un petit peu plus subtil que ça parce qu'entre-temps, les GAFAM dans l'automobile ont un peu revu à la baisse leurs prétentions. L'entreprise Renault a gagné en maturité. Et finalement, on a quelque chose d'assez mature. Donc, c'est une autre stratégie complètement différente de la CNCF qui est intéressante. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de faire appel à Google. On peut aussi s'adresser, ça a été dit ici, à des entreprises françaises qui savent faire de la gestion de données et de la gestion de services souverains en France. Et leur seul problème, c'est de pouvoir parler à des très grosses entreprises. Il y en a quelques-unes ici qui ne sont pas toujours très sympathiques. Moi, je suis toujours direct avec les très petits. Mais les solutions existent. Alors, le design là-dedans, le design, c'est très simple. Non, ce n'est pas les jolies choses. Ce n'est pas la vie qu'on demande à son assistante à la fin de la journée. C'est dans le monde du transport ferroviaire. La mission d'accompagnement d'Alstom Transport pour la création d'un département de design, son autre code était « Kill the boss wife ». Tu es la femme du patron. Parce qu'à la SNCF, quand on a fait le corail, le train corail est né de l'envie de la femme du patron de la SNCF de l'époque d'avoir des rideaux plissés comme ses jupes Chanel. Donc, vous voyez, la révolution, des fois, naisse de pas grand-chose. Et l'enjeu d'Alstom, qui récupérait le bureau d'études de la SNCF, c'était de monter en compétences. On avait eu la chance d'avoir Roger Talon qui avait marqué toute une génération d'ingénieurs. Donc, Alstom connaissait le design malgré elle. Elle pensait qu'elle ne le connaissait pas. Elle le connaissait. Elle l'avait connu sous la contrainte peut-être du designer le plus exigeant qu'on ait eu dans le monde ferroviaire dans le monde, puisqu'il a travaillé dans le monde entier. Ce qui a permis à Alstom d'aller assez vite. Donc, le design, c'est surtout l'écart entre des technologies, quelles qu'elles soient, des usages, et les gens à l'arrivée. Parce qu'un produit, ce n'est pas que de la technologie. Un produit, ce n'est pas que des datas. Un produit, c'est ce qu'on voit, ce qu'on comprend, ce qu'on perçoit, ce qu'on utilise ou ce qu'on pratique. C'est beaucoup plus sophistiqué que ça. Et en France, on a peut-être, je trouve, parmi les ingénieurs les plus intéressants parce qu'ils sont très bons en maths, clairement. Ils ont aussi la raison critique française. Quand ils vieillissent, ils deviennent un peu des grands sages, comme vous, monsieur, j'ai adoré votre démonstration très brillante. Vous êtes l'archétype de l'ingénieur français qui peut dessiner le monde et c'est formidable. François Lacôte, l'ancien directeur scientifique de la SNCF chez Alstom, était un peu ce genre de grands sages. C'est formidable. Mais quand on est jeune, des fois, on est un peu plus focussé sur le ça marche et pas tellement sur le à quoi ça sert. Et les designers sont là un petit peu pour aiguiller les choses. Dans un monde qui change complètement, alors la révolution numérique, blablabla, on pense qu'elle est terminée. Non. L'ordinateur, c'était une chose. L'Internet, c'en était une autre. Je crois qu'il y a une troisième. Et finalement, tout ce qu'on a vécu depuis 20 ans va se cristalliser dans cette intelligence artificielle indéfinie mais qui va changer énormément de choses, notamment au niveau de ce qui fait vivre tout ça, le logiciel. Et le numérique, finalement, ce n'est pas une technologie. Le numérique, c'est beaucoup plus important que ça. Le numérique, c'est le déterminisme de toutes ces technologies sur nos vies, sur les usages, sur les produits. Donc, c'est un espèce de mot qui ne veut rien dire qu'on a donné parce qu'on ne savait pas nommer les choses. Ce n'est pas de l'informatique, c'est beaucoup plus que ça. C'est de la technologie, pas tout à fait. C'est la manière dont les gens saisissent de cette technologie. Et c'est pour ça que ce mot numérique est intéressant. Comme le mot industriel, design industriel, ça ne veut pas dire qu'on travaillait pour des industriels. Non, ça veut dire qu'on travaillait par rapport au déterminisme d'une production en série par la maîtrise de l'énergie avec des objets totalement nouveaux. Faire du café avec une machine électrique chez soi, c'était dans les années 50 une révolution. Aujourd'hui, on voit que les révolutions sont beaucoup plus complexes et qu'elles ont un impact sur nos vies. Mon voyage Milan-Le Mans n'a été permis que par la manière dont j'ai pu acheter mes billets simplement et me faire un parcours simple en m'assurant de l'interconnexion avec ces risques et même les recommandations de mon système numérique qui m'a dit c'est jouable. Je le remercie parce qu'effectivement c'était vrai. Le design, c'est le produit, le produit, c'est la valeur, donc le design, c'est la valeur. Je dis ça parce qu'il faut toujours le dire, le design poète qui a des visions, bon, ok, le design sensible, le design qui connaît les couleurs et les matières, c'est très bien. Le design, c'est aussi un stratège. Alors tout le monde veut être stratège mais pourquoi pas le designer ? C'est aussi la compréhension fine de ce qu'est un produit, c'est-à-dire une réalisation humaine qui sert à des gens ou à des collectivités ou à des institutions ou des entreprises. Et c'est surtout ça la question du design aujourd'hui. je vous rappelle je vous rappelle qu'on est un produit un produit je le regrette un peu on est un pays qui n'a plus trop d'industrie donc on ne fait plus trop de produits donc le design il a muté profondément en France et il s'intéressait à des choses presque un peu trop grandes pour lui la politique l'intérêt général les services publics donc la question de l'urbanisme du transport des interconnexions de la multimodalité donc le design c'est une valeur qu'il est intéressant d'adresser surtout pour explorer des designers des territoires inconnus quand c'est pour refaire le 42ème train bon c'est super important il y a Régine ici Régine Charvet-Pello qui a fait le tramway de Tours qui est un des tramways les plus incroyables qu'on ait en France donc on peut réinventer complètement des objets qu'on connait mais la question du numérique dans les villes pour inventer la multimodalité ça c'est des questions un peu plus nouvelles ou la gestion électrique ou le voyage à l'heure de l'électrique avec ses étapes et les recharges ou la question de gestion de son bilan carbone personnel ou par rapport aux équipements qu'on a chez soi et qu'on utilise pour la mobilité ça c'est des questions nouvelles qui sont un peu à construire alors chez nos designs on fait des choses très variées donc la question de la mission stratégique pour créer un département de design chez Alstom très vite c'est l'identité de la marque Alstom et l'identité de l'opérateur donc le bout avant mais ça c'est ça depuis 50 ans c'est pas très intéressant le confort à bord c'est plus intéressant déjà le confort non visible comme on dit à la SNCF la sensation la chaleur la clim pas clim bon un petit peu l'information mais très peu ce qui est bien dommage par contre l'extension de la vie du train dans un système c'est à dire comment je me repère à Gare du Nord comment je m'interconnecte avec un autre système de transport c'est à dire le train au delà de l'objet inerte qui est opéré par quelque chose de plus grand la question du système elle est pas du tout prise en compte alors c'est normal Alstom fait des trains et l'opérateur c'est la SNCF mais on sent que dans la conception de ces engins qui sont bardés d'informatique on manque quelque chose pour avoir vraiment une approche systémique complète le design de la forme ne suffit plus aujourd'hui alors ce qu'on a appelé les mobilités distribuées c'est essayer finalement de déconstruire la manière dont on fait les automobiles avec Loïc Le Guen ici on a fait il y a à peu près 8 ans un véhicule bon ok on a fait un véhicule à partir d'un châssis open source trois motorisations très bien c'est assez facile ça devient une commodité c'est à dire qu'on peut le faire en tant que designer mais ce qui nous a intéressé dans ce projet là c'est le bus numérique qui nous permet de jouer avec la voiture de la programmer c'est à dire c'est de faire un objet pour les ingénieurs pour qu'ils puissent dans des grandes boîtes comme Renault travailler sur des tout petits objets et redécouvrir le sens de l'expérimentation et le sens du produit passer sa vie devant Katia toute la journée c'est pas comme ça qu'on fait des produits c'est comme ça qu'on loupe les délais de livraison de l'Airbus A380 ce qui était déjà le problème du Concorde à l'époque il n'y avait pas de CAO dans l'automobile c'est la même chose si les ingénieurs à un moment les jeunes ingénieurs ne sortent pas de l'écran pour toucher une vraie bagnole rouler avec et voir ce que ça veut dire un petit véhicule électrique et surtout programmer finement toute son informatique tout son bus toute son intelligence par exemple le différentiel numérique pour éviter la mécanique et bien on aura un objet qui fonctionnera mais est-ce qu'il aura cette sensation un petit peu comme peuvent avoir les Lotus par exemple pour parler du vieux monde et des vrais bagnoleurs mais on est au monde donc ici on peut se lâcher c'est important c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des objets si on ne les aime pas tout simplement et si on ne les touche pas donc on avait essayé nous de faire cet objet pédagogique avec Loïc ça n'a pas marché mais comme on est un peu têtu on a fait à l'occasion de l'extrême défi une deuxième véhicule qu'on appelait l'insolente qui est une sorte qui est des charges de la deux chevaux aujourd'hui avec un postulat de base qui sont des composants de vélo ou de moto c'est-à-dire pour parler en bon français on downsize et des technologies très valorisantes en l'occurrence du rotomoulage un peu même technologique que les fausses sceptiques vous voyez c'est très glamour mais on ne veut pas concurrencer Aston Martin en même temps et pour le K-Way pour l'imperméable de la voiture c'est des chutes de voile de très haut niveau de bateaux de course en Kevlar, Millard, etc voile c'est un triangle qui a des chutes nous on les récupère pour faire des carrosseries relativement solides qui protègent uniquement du vent mais pas des impacts et notre véhicule c'est pas du tout la mobilité urbaine c'est une mobilité qu'on a appelée village tout village parce qu'on fait 100-150 kilomètres pour amener des bottes de paille des bottes de lait amener madame au coiffeur aller mettre les enfants à l'école, etc rouler dans les champs aller vérifier si les abreuvoirs sont pleins d'eau aujourd'hui c'est une C15 diesel et faire 100-150 kilomètres c'est possible avec un véhicule électrique il y a une puissance terrible dans les roues au début on pensait en mètre 4 on en a miq 2 il y a du couple c'est très léger ça passe partout il y a des suspensions de moto cantilever il y a des freins de moto et puis on a toujours notre même histoire de bus numérique alors là on a été contacté par un grand sous-traitant automobile étranger il faut le dire on parle de souveraineté des grandes entreprises françaises mais pour essayer d'en faire un démonstrateur et de valoriser tout un ensemble de technologies de cette entreprise qui veut passer du monde de l'automobile à un monde d'objets beaucoup plus petits donc ça doit s'apprendre et on aime bien nous les objets intermédiaires les go-between c'est-à-dire des objets qui ne sont pas destinés à être qui ne sont pas destinés à être des produits grand public mais à des objets de transformation des grandes entreprises donc on peut l'aménager autrement 4 places 2 places ben à foin etc alors autre projet là qu'on a réalisé qui existe qui va peut-être être fabriqué à Tours pas très loin d'ici c'est un vélo un vélo sur mesure très haut de gamme en France on a peur du haut de gamme on est un pays qui est le leader des industries du luxe mais voilà les français très attachés à l'égalité n'aiment pas les produits chers on l'assume c'est un produit très haut de gamme si on veut faire l'industrie on est obligé de passer par des industries avec des marges et puis des marges et puis une qualité qu'on trouve nulle part ailleurs les taïwanais sont très forts en vélo donc pour être meilleurs il faut mettre la barre assez haute et c'est un vélo électrifié pour des gens qui ont un petit peu de difficultés donc c'est un concept de juste un petit peu pour pouvoir rouler sans en respirant quand on fait de l'asthme ou qu'on a des soucis orthopédiques sur mesure et avec cette électrification qui ne se voit pas et pour cela on a relancé une fabrication de tubes de vélo en France on en est très fiers alors ça ne plaît pas tellement aux écologistes parce qu'on a pu relancer cette fabrication de tubes de vélo grâce à cette entreprise qui fait encore des tubes et elle fait des tubes parce que l'automobile de compétition a besoin de tubes de très haute qualité et entre des tubes automobiles de très haute qualité et des tubes de vélo il n'y a pas tellement de différence donc c'est grâce à l'automobile qu'on peut refaire des vélos en France c'était à souligner comme quoi tout le monde n'est pas méchant tout le monde n'est pas gentil une pédale connectée connectée pourquoi ? pour avoir un tracker qui permet d'éviter de se faire voler son vélo et cette pédale génère sa propre énergie donc ça c'est un petit objet qui a été primé au salon de Taïwan on en est très fiers donc qui a une clé inviolable et qui permet de suivre son vélo avec des technologies assez performantes pour éviter le vol ce qui est un des grands des grands problèmes du vélo alors j'ai parlé d'une approche globale et systémique on a beaucoup travaillé chez Nodesign sur tous les services de mobilité on a fait le premier service de multimodalité au monde avec une start-up française issue de l'INRIA qui est le département de l'INRIA qui travaille beaucoup sur les véhicules autonomes avec les graphes et toutes ces choses là à l'époque les datas n'étaient pas ouvertes donc ce projet est mort de la non-mise de la non-mise à disponibilité des données d'où l'importance d'avoir des données ouvertes pour pouvoir innover le projet que vous voyez en violet c'est un projet que la SNCF avait acheté au MIT sur un portefeuille de mobilité c'est en fait la préfiguration de la SNCF Connect qu'on a fait avec la même start-up qui avait fait service de multimodalité qui fonctionnait parfaitement et qui est mort à cause d'une guerre entre disons les grandes lignes et le mass transit mais ça fonctionnait très bien par contre avec des tests en charge qui marchaient très bien les taxis partages avec Orange qui s'est dégonflé à la dernière minute le covoiturage avec Orange qui s'est dégonflé à la dernière minute et puis des applications assez révolutionnaires pour les autoroutes pour avoir un peu d'assistance et du renforcement de sécurité sur les autoroutes et la dernière c'est une application il ne faut pas les oublier pour piétons qui permet des trajets qualitatifs qualitatifs sur le gros chantier de la part d'yeux si vous êtes en escarpin ou en basket neuve et puis qu'il y a de la boue à cause du chantier ce n'est pas terrible donc cette application de signalétique urbaine pour marcheurs définissait la qualité du parcours pour aller par exemple à la gare on a aussi beaucoup travaillé sur un truc assez génial pour Parkeon qui est le fabricant des parcs mètres qu'on déteste tout qui était une application avec de l'intelligence artificielle pour trouver des places il y avait eu un test à New York et ici les Moulineaux et donc l'appli à 98% vous indiquait là où vous pouviez trouver de la place à une ordonnée par rapport à où vous étiez dans la ville c'était assez génial et ça n'a pas intéressé les villes parce que ça intéressait New York c'est en place à New York mais ici les Moulineaux pensaient que ça allait renforcer l'automobile dans la ville donc voilà c'était vraiment intéressant et dernier projet la mobilité c'est aussi des gens qui ont plus de difficultés donc c'est un projet qu'on a fait une société américaine qui sponsorise un joueur de tennis fantastique qui s'appelle Danny Alves et on a fait une appli pour Paris c'est à dire pour faire le Waze des irritants pour pas dire l'enfer pour les gens qui se déplacent en fauteuil dans Paris donc c'est assez simple l'affaire finalement mais ça n'existait pas donc c'est aussi ça la mobilité et quand on combine tout ça on a une approche un peu systémique du produit au service comme un tout mobilité l'interface et le produit ça c'est une de nos convictions absolues la mobilité c'est aussi voler on travaille depuis 12 ans pour Parrot où on fait les interfaces de drones et on est à un niveau dans l'entreprise au niveau de la R&D et l'innovation c'est à dire qu'on fait les spécifications c'est à dire qu'on définit les besoins des utilisateurs de drones alors on a été très fort pour la photo pour les applications militaires qui explosent en ce moment on est un petit peu moins fort mais notre savoir-faire d'interface multifonctionnelle multi-usage remplir une mission tout en volant etc c'est à peu près les applications les plus complexes qui sont réalisées en France pendant longtemps on a été dans un marché très 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 grand public la photographie depuis la guerre en Ukraine on est aspiré par le monde militaire et les militaires ont des iPhones Thales est une entreprise très performante mais qui fait des interfaces absolument très complexes pour pas employer d'autres expressions et donc les militaires veulent aussi des interfaces aussi simples qu'on trouve sur les iPhones et c'est exactement les tensions qu'on a sur les drones aujourd'hui mais qu'on retrouve dans les automobiles dès qu'on s'éloigne des standards un peu comme Mercedes des standards de nos téléphones ça crée des perturbations et une entreprise automobile n'est pas assez forte pour faire un standard elle toute seule peut-être Mercedes qui sont très très en avance c'est très bon mais bon c'est compliqué alors autre projet automobile je l'aime beaucoup parce que Parrot avait une division automobile on a fait un avant qu'Android Auto sorte on a fait une préfiguration sur un ordinateur d'entertainment à bord qui faisait donc qui était basé sur Android qui faisait donc tout le mirroring Apple et Android et puis qui s'interfassait très profondément dans l'automobile avec le climat et tout ça on a gagné le best of show du CES et suite à ce prix là on a Renaud nous a demandé de faire une Zoé à partir d'une carte de téléphone à 10 dollars et de redéfinir tout l'environnement logiciel à partir d'un Android couche de sécurité zone intouchable de sécurité absolue puis tous tous les services qu'on peut avoir à bord de l'automobile ça a été fait par Parrot en 3 mois les coûts de l'opération par rapport aux fournisseurs de Renault je ne vais pas le citer mais il est de 1 à 5 c'est à dire que c'est beaucoup moins cher et avec ce projet là on a contribué à amener Renault je pense vers Android vers une numérisation de l'automobile et plus vers des gros systèmes propriétaires loups, complexes à la française j'ai envie de dire alors ce qui était toujours important pour Parrot c'est d'amener du design parce que la technologie brute on ne la comprend pas donc nous on était chargé de montrer la facilité de programmation du système ça c'est des recherches qu'on fait sur des systèmes d'information avec des écrans transparents double face pour essayer de réinventer des environnements à bord c'est la manière dont on fait les prototypes d'expérimentation de recherche de nouveaux éléments d'information on ne fait pas d'image de synthèse ou très peu on fait toujours des protos avec de l'électronique du développement etc. pour essayer de créer une qualité aux écrans parce que ces écrans partout posent un problème on ne fait plus la différence entre la télé Netflix le téléphone l'appli de mobilité et puis l'écran qu'on a devant soi dans sa voiture et ce qu'on voit au musée il y a des écrans partout donc à un moment il faut travailler physiquement sur autre chose et puis beaucoup de projets pour des start-up qui seront à terme intégrés dans l'automobile les luttes contre l'endormissement dans un véhicule grand public ou dans les transports en commun donc c'est des choses qui observent c'est de l'IA l'IRIS c'est l'attention des yeux le battement des paupières et qui vous préviennent si on sent des difficultés après le sommeil on est en France on en a parlé la picole donc ça c'est intéressant parce que c'est un spectromètre infrarouge qui coûte relativement peu cher qui est certifiable comme les produits de gendarmerie qui coûtent très cher c'est-à-dire qu'on n'est plus dans les gadgets qui disent t'es plus ou moins bourré on est vraiment quelque chose de très précis qui détermine le taux d'alcoolémie alors on peut le gérer en flotte aujourd'hui et pas simplement individuellement et on peut même l'interfacer aujourd'hui au véhicule pour ne pas démarrer c'est pas forcément drôle mais ça fait partie de la sécurité des gps de motards parce que la mobilité c'est aussi les deux roues les motards on peut mettre devant donc ça c'est une entreprise incroyable qui s'appelle Highlight qui travaille aujourd'hui pour Renault où c'est un ingénieur informaticien entrepreneur et puis son associé c'est un opticien et qui travaille sur déviser tête haute déviser sur pare-brise alors dessiner des choses sur des écrans qui font 100 par 100 pixels c'est vraiment des défis et là on est vraiment dans ce qu'on aime c'est-à-dire ouvrir des marchés ouvrir des possibilités essayer de tordre le cou à la technologie non pas en faisant des expérimentations mais en faisant du design parce qu'à la fin c'est des produits qui sont vendus avec les start-up il n'y a pas de temps d'expérimenter à la fin il faut vendre quelque chose en étant un peu plus large et systémique et c'est important on a aussi travaillé beaucoup notamment pour la région Île-de-France sur des architectures de mobilité et notamment de multimodalité il y a des trous dans le réseau parisien qui est très dense et on sait qu'on ne pourra pas faire plus de métro et donc en interconnectant intelligemment les systèmes on peut répartir la charge qui est une des grandes forces du numérique c'est comme le yield management dans le transport aérien par exemple aujourd'hui grâce à cette étude on a des correspondances à pied avec des durées de marche entre Gare de Lyon et Gare de Sterlitz c'est trois fois rien mais ça lisse un peu les charges du métro la répartition des gens qui sortent des TGV et qui vont vers la Gare de Sterlitz il y a plein d'exemples comme ça à Paris donc des fois c'est des toutes petites choses des fois c'est des applis mais des fois c'est juste une icône qui dit les choses et puis on en a parlé ce matin dans la voiture faire parler les abribus c'est à dire dire aux personnes âgées ne courent pas le bus n'arrive pas ou dépêche-toi le bus arrive uniquement visuellement sans téléphone sans interaction compliquée juste avec des petites lumières c'est des possibilités pour rendre la ville plus fluide et plus lisse autre élément important il ne faut pas l'oublier c'est le substrat les villes on s'est aperçu que les villes européennes et notamment les villes européennes et forcément les villes françaises sont des villes anciennes qui doivent être maintenues entretenues qui sont régies par des travaux qui veulent je ne sais pas comment c'est au Mans mais à Paris qui veulent faire des expérimentations le Covid a obligé à faire des pistes cyclables temporaires on a utilisé les recommandations de l'Etat qui mettent des objets de travaux publics horribles sur les plus belles avenues de Paris sur les Champs-Elysées etc. donc on sent qu'on n'était pas prêt et grâce au pavillon de l'arsenal on a fait une étude stratégique sur un système cohérent d'équipement de mobilier urbain temporaire pour maintenir gérer les travaux gérer la mobilité et expérimenter c'est-à-dire encore une fois favoriser les évolutions de la mobilité en ville on s'est aperçu qu'à Paris pour faire des pistes cyclables un ingénieur généralement dépose des chaussées dit boulevard Voltaire il y a le caniveau on laisse le caniveau donc c'est 80 cm la piste cyclable alors à la boulangerie c'est un peu léger blablabla trois mois après l'inauguration le caniveau il est mort il est goudronné et puis un an après les galinettes à 2000 euros le mètre carré on les saute et puis on regarde il existe des modèles de par le monde en Allemagne aux Etats-Unis qui sont les rois des systèmes temporaires Las Vegas Salt Lake City c'est passionnant pour faire des galinettes temporaires on les place on expérimente puis quand on est sûr on met les belles galinettes en granit à la parisienne mais on apprend à expérimenter le droit à l'erreur on en a parlé tout à l'heure le droit de se tromper le droit d'être progressif pour changer la ville doucement et adapter les dimensions au succès ou à l'insuccès des choses en l'occurrence le vélo à Paris c'est plutôt du succès et ça va être le toujours plus donc à un moment il va falloir un peu limiter les espaces ou discipliner les gens mais on sent que c'est pas dans les modèles et nous ce qu'on a fait dans cette étude c'est simplement donner des clés ou des modalités d'expérimentation ou des références je vais vous donner un exemple très concret les cahiers des charges de développement urbain pour la mobilité en France sont des cahiers des charges écrits il n'y a pas un dessin donc vous donnez ça à des gens qui doivent interpréter les documents anglo-saxons qui doivent convaincre les communautés puisque les communautés à Londres à New York ou à Hong Kong ont un pouvoir très important les cahiers des charges qui sont donnés aux entreprises pour des travaux sont énormément illustrés de dessins faciles à comprendre pour que les communautés puissent réagir moralité entre le projet et le résultat il y a rarement des déceptions parce qu'il y a des petits dessins ça ne coûte pas plus cher c'est juste on est un peu littéraire nous donc on aime bien écrire et puis il y a la bureaucratie c'est un sport national mais nos amis anglais avec leur histoire de petits dessins et de croquis c'est assez pratique donc cette étude elle a vraiment été extrêmement intéressante elle touche la mobilité urbaine dans son cœur côté ville et puis forcément côté usager moins côté dispositif technique parce que les urbanistes les gens des services techniques de la ville de Paris les applications ça les dépasse un petit peu même s'ils ne comprennent pas pourquoi les services de poubelle sont ultra sollicités avec les applis parce que le monde change donc le vieux monde a du mal à comprendre le monde nouveau mais le monde nouveau est un peu impatient des très très bons ingénieurs des ponts et chaussées qui ont aussi des choses à dire et qui, bon ça fait des villes résilientes le réseau routier français il est quand même fantastique il ne faut pas en dire du mal mais ces gens-là il faut à se parler et alors nous designers on est entre les deux et puis là on est vraiment dans la création de ponts et d'éléments en respectant chacun pour leur montrer qu'on peut faire des choses alors le design voilà la question de la mobilité c'est vraiment regarder de haut de loin être prêt à la fois c'est-à-dire que c'est comme on le dit souvent c'est le design de l'offre et puis le design de la proposition pour le dire plus trivialement c'est la tête dans les étoiles et les pieds dans la merde mais c'est ça qui est important pouvoir rêver et puis pouvoir tenir les réalités dans le temps les espaces et les événements c'est-à-dire le temps l'espace et puis les événements c'est le monde du numérique c'est-à-dire des choses pas prévues qui arrivent qu'en géographie on appelle des situations c'est vraiment le design contemporain dans la question des mobilités et des villes ou des campagnes qui les accueillent pour aller plus loin sur le design le design français notamment avec beaucoup de ferroviaires designers du design qui montrent un peu les talents français dans ces questions-là et puis sur les questions du design du numérique et des choses un bouquin que j'ai commis il y a quelques moments qui sort en nouvelle édition avec un gros sujet sur l'intelligence artificielle qui va bouleverser tout notamment la manière de faire les logiciels et des interactions totalement nouvelles qui peuvent aider dans ces questions de fluidité et d'intermodalité plus évidentes pour tout le monde et moins pour geek experts voilà je vous remercie de votre attention et on est très content d'être au manque et bon les belles voitures c'est important la mobilité c'est important aussi et la French Tech les technos c'est important également merci à vous merci merci beaucoup Jean-Louis Fréchin no design pour let